Le Premier ministère a annoncé hier que le gouvernement a décidé d'augmenter les quantités de poudre de lait fournies par l'Office algérien interprofessionnel du lait au Nil, aux laiteries publiques et privées, en vue de faire face aux pénuries apparues dans la disponibilité du lait en sachet. Une perturbation imputée par la Fédération nationale des distributeurs de lait à la réduction des quotas de poudre attribués aux transformateurs. Le Premier ministère a précisé que les laiteries du groupe public industriel de production du lait et de ses dérivés JPLAY verront leur approvisionnement en poudre de lait augmenter de 7 000 à 10 000 tonnes par mois, avec en contrepartie l'augmentation de leur production de lait en sachet de plus de 2 millions à près de 4 millions de litres par jour. Les laiteries du secteur privé recevront quant à elles 9 000 tonnes de poudre de lait par mois, alors qu'elles en reçoivent jusqu'à présent 7 500 tonnes. Ces mesures de saturation du marché seront accompagnées de l'application ferme de la loi contre tous les auteurs de détournement de la poudre de lait fortement subventionnés par l'État au profit des consommateurs. Notons que le taux de couverture des besoins en lait pasteurisé des wilayas du centre a reculé de 80% en 2015 à 30 et 40% début 2018, d'où les perturbations enregistrées dans la distribution. Pour rappel, JPLAY, qui compte 16 filiales au niveau national, produit entre 50 et 60% des besoins nationaux en lait pasteurisé conditionné en sachet, dont le prix est administré à 25 dinars le litre. La facture des importations algériennes de la poudre de lait et ses dérivés a dépassé ces deux dernières années 1 milliard de dollars par an. Quelques 118 laiteries réparties sur l'ensemble du territoire national, dont 15 complexes publics sont conventionnés avec l'ONIL, qui dispose d'un stock stratégique de 3 mois.